Bonjour à tous, je m'appelle Noël Lapierre, je sors du tribunal de la 17e chambre de Paris avec une affaire contre Akeo, donc j'ai été relaxé, c'est une très très bonne nouvelle pour nous et je remercie énormément Julien qui est à côté et je vais lui laisser la parole pour vous donner la suite. Merci à tous, donc aujourd'hui effectivement nous sommes devant la 17e chambre dans le tribunal donc c'est une grosse partie qui vient d'être gagnée par Noël, sachez que tout ce... Avec l'aide incommensurable de Julien, parce qu'il a fait un travail colossal, vous ne pouvez pas imaginer le... Alors, il est ému, alors je vais vous dire très simplement, à toute la presse française, tous ces hommes politiques véreux qui pourrissent la France, parce qu'en France le problème numéro 1 c'est la faim, c'est disons les gens n'arrivent plus à manger, l'inflation et d'autres scandales à répétition où ces gens, les extrêmes droites, les extrêmes gauches, ils se battent entre eux ces gens-là ils ne représentent pas la France, ce sont des voyous. Aujourd'hui je voudrais m'adresser à Noao, la société qui a été condamnée, Noao Akeo et notamment son PDG André Pierre-Alexandre, qui a été donc débouté, puisqu'il demandait 20 000 euros donc comme il a dit Noël, donc c'était important, puisqu'il demandait quand même 25 000 euros de dommages et intérêts donc c'est une claque phénoménale. Alors je dis à tous ces gens, c'est franc-maçon. Je voulais seulement rajouter une chose qui est importante, depuis le début je leur ai tendu la perche et tous ceux qui me connaissent savent que je l'ai fait, depuis le début je leur ai tendu des perches pour qu'on puisse discuter, pour que le fonctionnement d'Akeo change et on en est arrivé aujourd'hui devant la justice, c'est grave ce qui s'est passé c'est grave ce que vous avez voulu faire à mon niveau et au niveau d'autres personnes qui ont été énormément salies, il y a eu des vies de cassés, des familles de cassés donc je ne serais pas tombé sur quelqu'un comme Julien, ça aurait pu être catastrophique à mon niveau donc je vais relaisser la parole à Julien pour qu'on puisse continuer Alors je voudrais vraiment, je vais me répéter, mais je vais être impitoyable et ce qu'on appelle les hommes politiques, de droite, de gauche, du centre, extrême, ce qu'ils veulent nous savons tous qu'ils appartiennent à la franc-maçonnerie ils n'ont jamais défendu les français et les françaises aujourd'hui nous sommes au bord d'une guerre mondiale et en même temps d'une guerre civile pourquoi ? Parce que CNews, toute cette bande de voyous avec BFN, LCI ces gens-là montrent la haine à tout va ils vont même s'attaquer à Benzema parce qu'il a fait un commentaire sur Twitter on l'aime qu'on l'aime pas vous rendez compte ce qu'ils sont allés dire sur ce joueur de football qui n'est même pas en France alors après on l'aime ou on l'aime pas mais vous êtes libres mais ça c'est la haine ça on nous montre entre français et musulmans ce que vous voulez comme ça on oublie les problèmes des français numéro 1, les français n'arrivent plus à manger alors venez nous rejoindre au NDAI 7 à l'association quand je dis que j'attaque je rigole pas aujourd'hui je vous annonce une nouvelle il va y avoir un tremblement de terre sur complément d'enquête puisque je fais une vidéo spéciale complément d'enquête j'ai attaqué tout le monde à l'épreuve des bombes atomiques qui mettent en cause des réseaux francs-maçons au plus haut niveau français j'ai bien dit plus haut français et monégasque donc dedans on retrouve des avocats, des juges le procureur général de Paris j'ai mis une plainte pour faux faux en écriture publique donc c'est du jamais vu moi des combats je n'en ai jamais perdu ceux qui me connaissent savent que je ne lâche rien mais il faut avoir des dossiers conséquents c'est pas parce que je dépose plainte ou des fois je dépose pas plainte parce qu'il n'y a pas les éléments quand je dépose plainte, ils se font des soucis alors je dis à ceux qui ont ruiné la France les français n'en peuvent plus nous on soutient, les palestiniens ils ont le droit d'avoir leur terre c'est normal, c'est leur pays les israéliens aussi, le peuple israélien ne veut pas la guerre mais vous avez Netanyahou cette extrême droite, puante qui d'ailleurs n'a même pas arrivé les 3000 personnes qui sont passées c'est l'état le plus regardé dans le monde où il y a la sécurité donc ils passent 3000 mecs comme ça il n'y a pas de garde de police non, tout ça il faut que ça cesse aujourd'hui, plus que jamais plus que jamais mesdames et messieurs le combat qui a mené avant il menait ce combat c'est comme il n'y a pas longtemps, il y a 8 mois aujourd'hui, c'est pas qu'un procès de gagne c'est des procès jeudi à tous ces juges d'erreur franc-maçon vraiment parce que c'est là le problème avocat franc-maçon, préfet franc-maçon homme politique franc-maçon j'ai la liste des 160 000 je vous ai déjà fait trembler à plusieurs reprises et à partir de la semaine prochaine à partir de lundi, je vous promets l'enfer et il y aura des noms, je vais révéler des noms de franc-maçon et je vais mettre en ligne toutes les plaines que j'ai déposées et des documents des documents qui prouvent que ces gens ce sont en plus des diaboliques des sataniques des corrompus et des pédophiles et ça, ça gouverne la France alors si aujourd'hui la France elle est là parce qu'on est, je vous le répète on est au bord de la guerre mondiale mais aussi de la guerre civile c'est ce qu'ils veulent quand vous voyez Pascal Praud ce nazillon là avant il était chroniqueur sportif donc il ne s'occupait que du football d'entendre dire et quand vous avez les autres que c'est l'extrême gauche que c'est l'extrême gauche aujourd'hui plus que jamais ces journalistes on n'en peut plus on n'est pas de droite et de gauche nous, on aime la France on veut sauver la France alors vous n'avez qu'une solution c'est nous rejoindre au MTI 7 c'est un mouvement je le dis bien écoutez bien ce que je vous dis c'est un mouvement citoyen mais nous l'avons monté en association politique pour recevoir des dons et pour que vous puissiez vous adhérer parce que ces gens là on ne peut les combattre que sur leur terrain et moi je les combattre sur leur terrain ça veut dire la légalité maintenant je dis à tout ce pouvoir qu'on n'en peut plus de ces gens là on va vous vider légalement pas en cassant pas en brûlant ça ne nous intéresse pas aujourd'hui on vient de gagner contre Akeo Noaho vous ne connaissez pas mais le patron c'est une éminence grise de la franc-maçonnerie et vous voyez il y a quand même des juges qui sont honnêtes des policiers aussi qui sont honnêtes on le voit puisque la cour administrative a cassé le jugement a donné le droit pour la liberté d'expression de manifester vous voyez le Darmanin c'est de la grosse merde ces gens là mais Dupont-Moretti je vais en parler dans la prochaine vidéo parce que lui j'ai des casseroles sur lui je ne vais les faire pas trembler il me connaît Dupont-Moretti il me connaît de réputation alors attention quand tu as Darmanin qui balaye devant sa porte parce que avare d'être français quand il parle des étrangers de quel souche il est on est tous de soucheurs étrangères des français purs il y en a peu et je dis tant mieux nous la France on l'aime et on va la défendre alors la politique on n'en peut pas dehors de la France et qu'ils aient des comptes à régler ça s'appelle des crimes contre l'humanité ce qu'ont fait Netanyahou ça s'appelle un crime contre l'humanité ce qu'ont fait le Hamas ça s'appelle un crime contre l'humanité ça on est d'accord mais qui paye dans tout ça ? qui paye ? ce sont les peuples toujours les mêmes les pauvres les pauvres palestiniens les pauvres israéliens parce qu'il y a des gens bien qui veulent la paix en grande majorité comme en France on veut la paix dans le monde c'est ça la vie on n'est pas là pour se battre et pour tuer notre voisin pour être toujours angoissé pour pas tenir les fins de mois moi j'ai des dizaines de personnes j'ai des dizaines par jour qui m'appellent et qui n'arrivent plus c'est incroyable qui n'arrivent plus à manger donc maintenant mesdames et messieurs prenez vos responsabilités parce que là nous sommes proches d'une guerre vous le savez alors la partie n'en prend pas tous les peuples ont le droit d'avoir un état tous les peuples doivent être respectés ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité et là je suis un spécialiste en droit européen et je peux vous assurer un grand spécialiste notamment la Cour pénale internationale je vais déposer des plaintes et certains ont du souci à se faire et d'autres journalistes il va y avoir des plaintes pour complicité parce que ce qu'on entend à la télévision c'est une honte je pourrais tous les citer aujourd'hui les peuples ils veulent vivre en paix et on veut tous manger à notre faim c'est ça égalité c'est ça la fraternité je ne suis pas un liberlu je sais qu'en France il y a un problème d'immigration mais ça c'est qui qui l'a voulu ? c'est qui ? c'est l'ordre mondial qui l'a voulu pour désorganiser la France et pour qu'on se batte entre nous regardez ce qui se passe à la télévision regardez les commentaires voilà mesdames et messieurs moi je ne fais pas de la rigolade je prépare dans d'autres vidéos notamment sur complément d'enquête sur les journalistes je vais sortir des documents des bombes atomiques et je dis à complément d'enquête à France 2 à Pascal Praud à LCI à CNews et qui encore ah oui BFM ils vont comprendre ils vont bien comprendre le message et surtout que la roue est en train de tourner et que c'est le côté le côté de la paix qui va revenir on est des gens honnêtes on n'est pas des connards excusez-moi c'est pas j'ai dit alors merci faites tourner partagez et abonnez-vous merci à tous et bonne journée et bonne soirée merci